à l'endroit où on vous a laissé c'est à dire vous étiez dans le jardin du château on pousse le pommier vous avez vu le pommier vous êtes infiltré pas tout à fait tous correctement puisque isidore tu t'es fait repé repéré par l'un des sept le plus fidèle d'après et dire que vous savez et il s'avère que ce n'est pas vraiment un an mais ça ressemble plus à un autre voire un géant puisqu'il fait plein plus de deux mètres c'est un c'est un colosse c'est un monstre armée d'une massue énorme et quand il vous a vu c'est du moins quand il a vu isidore s'est précipité vers lui le mettant à mal puisque qui dort effectivement a été quand même gravement mal menée pendant que rupert et calios vous essayez désespérément d'accéder aux pommes chose que rupert était à deux doigts d'y parvenir quand le quand le gardien voilà plus le gardien plus de facilité s'en est rendu compte et a commencé à tenter de te saisir pendant que tes compères enfin que ton oncle et ton père tentait de le lui faire un peu changer de le déranger le dérouté ça a marché plus ou moins puisque pour l'instant jusqu'ici rupert avait essayé d'esquiver réussi à esquiver plusieurs fois les assauts du géant est approché de la pomme alors que calios et d'esidore vous tentiez de frappant tirant dessus voilà de le déranger non dans dans ses actions les choses commençaient peut-être aller mieux bien que la créature était toujours mais rupert était tout près de la pomme quand la porte du château serré ouverte et que cette femme a pénétré a commencé à pénétrer d'un pas long à l'intérieur de la cour du château et c'est là qu'on s'était arrêté en vous rappelant une chose quelque chose de bien dérangeant vous avez appris qu'en plus de la pomme pour rentrer chez vous il vous fallait un miroir miroir que vous n'avez pas avez-vous autre chose à rajouter sur mon résumé non c'était ça je me sens bien on était bien parti comme d'accoutumé il est vrai que c'est pas isidore aussi qui souffre d'une folie si c'est plus qu'il a moi j'ai six points de vie et plus trois en folie tu n'as pas un truc quand tu vois des insectes tu peux plus agir ou il n'y a pas un truc comme ça je ne sais pas du tout j'avais pas choisi ta folie déjà non je t'avais pas choisi ta folie tu en as trois c'est quoi ta caractéristique la plus haute c'est pas distance tu as 54 et la plus mauvaise c'est combat eh ben pour la fin tu te sens beaucoup plus téméraire mon cher tu as tu vas avoir moins 5 définitif en combat distance tu vas plus 5 définitif en combat rapprocher c'est à c'est ton esprit qui te fait te dire que maintenant tu te sens plus plus apte à aller frapper c'est les créatures au contact tu te sens plus plus fort très bien vis-à-vis de la situation j'ai bien envie de dire le plus proche pour moi de l'entrée c'est c'est Isidore justement tu t'étais sans doute un peu éloigné quand même de la porte mais tu restais non loin et quand tu vois cette femme arriver plus que comment tu agis je vais te demander que que penses-tu que ressens-tu sur ce moment là avant que tu me dises ce que tu fais ah ben je pense déjà que qu'on est mort pour moi c'est la reine qui arrive et que je suis déjà bien mal en point donc l'espoir m'abandonne et que comptes-tu faire alors que cet espoir t'abandonne ou peut-être lui foncer dedans en gueulant parce que toute façon j'ai plus rien à perdre tu tentes une charme je pense qu'on va mourir parce que tu tentes une charme ouais c'est ça c'est une tactique une charge je regarde mais alors charge le coeur quand tu tue heureux rue sur un adversaire tu fais un test d'opposition si si tu réussis tu feras plus de dégâts puisque tu as sous traite à ton bonus de force deux fois mais par contre si tu rates il en va de même pour elle le seul problème c'est que là tu vas me faire une attaque quand même à à moins 20 à moins 20 ok c'est combat c'est ça ouais pas droit d'utiliser des points de fortune si tu en as ou quoi que ce soit allez bravo hein ouais moins 20 ça te fait pas lourd hein c'est ce que tu te dis tu as 15% de chance de réussite en même temps tout le monde se doutait que ça peut être 63 c'est étonnant c'est étonnant c'est étonnant non parce qu'elle va rajouter deux fois sa bf quoi elle va rajouter deux fois sa bf oui oui mais bon après c'est ouais mais de toute façon je vais perdre quand même moi je peux toujours relancer ça ne coûte rien c'est que je relance comme tu veux effectivement c'est pas sur un malentendu si tu as les points de fortune moi je les aurais utilisés pour augmenter mes chances mais comme tu veux vas-y relance c'est toujours la même façon non ça revient au même temps toujours c'est toujours 3 ce qui compte c'est l'unité tu as juste de la chance que elle fait pas ce qui se passe qu'en fait bizarrement tu précipites vers elle tu as l'impression qu'elle fait même pas attention à toi alors qu'elle avance d'un pas plutôt lent presse cérémonial en direction de l'arbre et au moment où tu arrives à porter de ton arme tu l'as brandi tu prépares à abattre ton arme sur elle tu sens comme un champ de force et tu te fais rejeter en arrière manu militari de la même manière que aussi vite que tu étais arrivé en fait tu te retrouves à faire rouler boulet dans les sur le sol de pierre et de racines qui de la coupe de cette cour du château abandonné et donc 3 et bien tu vas perdre 5 6 points de vie moins ton armure je suis encore vivant était complètement de façon ouais je suis le nombre de points de vie t'es complètement sonné inter des titubants t'as des douleurs partout tu penses que dans le choc en plus en plus des blessures que tu avais déjà eu tu penses que tu as des côtes des côtes fêlées en fait attention à zéro t'es pas mort à zéro t'es hors combat par contre si t'arrives négatif la tumeur alors que vous voyez ça calios toi que fais tu je rappelle que pendant ce temps là le le gardien tente toujours de saisir de saisir ton neveu mais tu viens de voir ton frère se faire ben tu sais pas trop éjecter on peut le dire ainsi repousser et bien vous avez vu des choses horribles hein je rappelle tu vois depuis votre arrivée dans ce monde merveilleux c'est vert que son aspect elle est plus troublant quoi moi je te gueule à Rupert vite chope les pommes y'a la reine qu'elle a et je pense que je vais je vais tenter de lui donner une une autre fenêtre en en martelant une fois de plus le pied du du gardien ouais très bien c'était moins valant aussi hein donc euh tu tu peux y aller on va faire un test de combat on va waouh ah oui c'est toujours compliqué après là lui t'attaque pas la différence c'est que cas d'échec euh euh je subis pas forcément des dégâts échec par contre tu donnes pas vraiment davantage à Rupert t'essayes de le frapper mais euh euh dans la panique que tu rates lamentablement ton ton attaque euh il repousse quand même violemment tu vas subir la moitié moitié moins de dégâts euh il te repousse tu vas tu vas subir 6 points de dégâts alors qu'il t'as un petit coup pied presque comme si t'étais quelque chose qui me gênait presque il repousse et et tu te retrouves pareil que ton frère rouler boulé sur les pavés de ce château tu prends 6 points de dégâts c'est pas moins ton argent bien évidemment Rupert tu vois de nouveau cette main énorme alors que tu es à deux doigts de saisir la pomme tu penses quand même que si tu réussis à éviter cette main tu devrais pouvoir euh attraper cette pomme euh euh du moins tu devrais pouvoir tenter ta chance de saisir cette pomme en fait juste je me rappelle plus si j'étais euh la science avant si j'étais en mode esquive ou si j'essayais d'absolument d'attraper les pommes j'arrive plus à me rappeler tu étais absolument en mode esquive en fait parce que euh à chaque fois c'est deux tests tu vas faire tu fais un test pour esquiver et si tu réussis euh et après en cas de réussir tu fais un test pour euh euh monter sauf que t'avais tendance à t'avais tendance à rater euh euh ouais tu vois c'est ça t'as tendance à rater le le test de mouvement c'est qu'il faudra faudrait faire un test de mouvement pour pouvoir atteindre la pomme je t'invite à faire un test de combat vu que t'es toujours dans les branches et que c'est toi qu'elle est gênée t'as que moins dix mais en cas de réussite tu pourras faire un test de mouvement mais en cas de réussite tu pourras faire un test de mouvement et vu ta réussite tu vas pouvoir me faire avec un plus 5 ah je tue hélas tu esquives ton bien et mal les assauts avec agilité hein plutôt les assauts de la créature mais mais celle-ci t'empêche quand même d'atteindre la pomme tu n'as toujours pas atteint de cette pomme elle est si près pourtant d'ailleurs cette pomme il y en a trois tu maintenant que tu es dans l'arbre tu les aperçois bien elles sont presque brillantes c'en est presque étrange la reine quant à elle t'as un doigt en ta direction caléos tu vas me faire un test de volonté moins dix tu ressens une profonde mal de crâne et t'as l'impression d'entendre comme un bourdonnement dans ton crâne et et tu entends parmi ces bourdonnements comme des voix un peu déformées qui sont ordonnées de elle te dit clairement tue-le tue-le ne laisse pas se saisir des fruits apparemment la voix t'ordonne d'attaquer ton propre neveu t'arrives à garder un peu ta conscience mais tu vois clairement que ça c'est très dérangeant et ça finalement ça te fait un peu penser aussi à quand Gretel vous avez parlé dans votre tête bizarrement entendre une autre voix dans sa tête qui n'est pas la sienne c'est quand même perturbant j'ai l'habitude en fin de soirée bien arrosée de ton côté Isidore que fais-tu ? puisque tu es mal en point tu vois qu'elle semble agir sur tente d'agir sur Kallios tu vois ce ce géant qui tente toujours de saisir de ton fils que fais-tu ? moi je vais rester dans mon idée d'essayer de détourner la tension puisque de toute façon je me pense déjà mort donc autant essayer d'attirer attention sur moi par contre comme je vois que l'arène il y a une espèce de champ de force bizarre je vais essayer de tirer sur le sur le nain géant le nain géant très bien oui parce que vous voulez toujours que c'est un ça peut être que l'un des sept noms vas-y je t'invite à faire distance tu as tu as que moins 10 non tu as même pas de malus parce qu'il est gros et et que là pour le coup il a toute son attention portée sur sur ton fils bon c'est un échec lamentable tu tires la flèche vol passe au dessus de l'arbre j'ai envie de dire comme d'hab et passe au dessus des remparts et finit sa course quelque part de l'autre côté de l'étang de ton côté calios que fais-tu j'ai pas trop quoi faire je vais faire semblant je vais faire semblant d'attaquer d'attaquer vraiment rupert tu vois monter je vais monter dans l'arbre en essayant d'aller le chercher comme si je voulais l'attaquer je vais tenter de feinter allez d'accord et mais quel est ton objectif final en fait bah d'aller l'aider à attraper les pommes alors tentes-tu de toi-même d'attraper une pomme ? ou tentes-tu d'aider euh bah je fais un double euh je fais une deuxième cible pour le géant je pense non ? et la reine elle va peut-être penser que je suis en train de de réaliser son ordre c'est pour ça d'où ma question en fait est-ce que tu essaies toi-même de te saisir d'une pomme ? ouh tentes-tu ? est-ce qu'il y a une pomme qui est assez loin de assez loin de rupert ? tu vois ? je fise une pomme qui est loin comme ça en fait mon but c'est pas spécialement d'y arriver mais de lui dégager de chemin quoi de faire une diversion alors ok et bien je suis pas sûr que ça soit ton fort dans un premier temps tu vas me faire un 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 test de de social plus plus 10 sa mère en slip donc en fait effectivement tu vas bien servir peut-être à détourner la tension de ton sur toi euh mais au moins c'est évident tu trompes pas la reine hein qui doit se qui se doute que tu joues la comédie et euh effectivement le le géant tente de te saisir tu vas me faire un test de de combat nature 1 moins 10 tout comme pour rupert à cause des branches etc il est gêné donc que moins 10 et selon ton niveau de réussite avant c'est un échec en même temps ça fait de 30 donc euh non 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 j'inverserais pas du alors un par chance c'est que un euh euh tu vas te prendre 4 points vie moins moins ta protection ça commence à faire mal aussi de ton côté euh euh mais euh en fait euh parrain clairement et de repousse alors que tu tente de monter dans l'arbre euh euh et euh et et tu retombes au sol subis sans règle à la fois libre mais effectivement ça va quand même potentiellement ton sacrifice ne sera peut-être pas anodin avant que le nain puisse le nain géant puis c'est tenter de te saisir une nouvelle fois rupert tu vas avoir un une manoeuvre un mouvement plus 10 en fait on va le faire dans le sens contraire tu peux te tenter de te saisir d'une pomme maintenant sans sans devoir esquiver un moindre coup mais il faut que tu ailles vite bah il faut que j'aille vite je vous rappelle que les points de fortune vous pouvez les utiliser pour augmenter vos votre niveau de réussite en fait je dis ça parce qu'on se plaint d'être toujours autour de 35 mais euh euh bon Assec vous êtes pas de tout ça ah non vous êtes loin d'être tous à sec du coup ? si je profite de cette fenêtre pour aller en cueillir une bah vas-y tu me fais un test de mouvement plus 10 j'ai manqué ce mouvement oui oui tu tu rates lamentablement donc il a tenté de te saisir tiens tiens tu relances ah donc donc tu relancer c'est combien ? c'est moins deux je crois ? moins trois je sais même il me semble c'est deux mais j'étais en train d'aller voir justement ouais c'est deux relancer c'est deux euh euh et bien tu arrives à te saisir d'une pomme euh tu te saisis de cette pomme les pommes et au moment où tu te saisis de cette pomme tu l'as dans les mains euh le géant qui allait te saisir s'arrête et euh elle semble surpris en fait et euh euh du moins pour le moment ne semble pas savoir quoi faire continue hein c'est je vois qu'il il est bloqué il reste paralysé sur l'instant euh et tu vois tu as la pomme en main et que fais-tu ? j'ai deux autres je profite de son moment de doute je vois comment on peut appeler ça et j'essaye d'avoir les autres pommes très bien tu vas me faire un test de volonté plus moins rien volonté pure échec critique rien moi ça me dit 42 pourquoi ah non j'ai pas le temps pour moi je suis un non t'as 50 échec critique c'est incontrôlable mais euh les autres vous voyez rupert descente de l'arbre avec agilité il saute en bas du tronc et se dirige vers la reine en lui tendant la pomme je vais tenter de l'intercepter et de le prendre sur mon épaule je cours vers lui Rupert qu'est-ce que tu fais ? Rupert toi tu vois le tu descends de l'arbre et euh là tu es en train de voir le le géant te charger dessus le nain géant que fais-tu ? il te charge dessus avec ça m'assume je vais ce qu'il vous très bien donc Kallios tu vas me faire un test de combat euh euh et Rupert tu vas me faire un test de manoeuvre 0 tous les deux et à main du j'ai pas un petit euh c'est un bonus parce que toi tu es euh lutteur de fou ouais ouais t'as plus 10 tu vas me faire un suplex tu m'as dit c'est quoi ? j'ai jamais vu des scores si pourris 99 je quitte immédiatement la partie tu m'as dit que c'était quoi ? que tu veux que je fasse ? euh bah t'as besoin de le faire parce qu'on fait tu veux juste en pracheter vas-y un test de manoeuvre vas-y imagine que je fais un 0 attends je peux relancer ? ah tu peux relancer ouais ça te coûte 2 de fortune allez bah je crie mes trucs et puis voilà on a foutu je peux relancer je peux relancer je peux relancer à échec aussi quoi c'est hallucinant j'ai une chance de en fait calios tu tentes lamentablement de de plaquer rupert qui esquive donc tu tombes au sol rupert en esquivant tu te recules mais tu dérapes et tu tombes sur le dos et tu lâches la pomme et la pomme à roule en direction étrangement de la reine le toi de ton côté Isidore tu vois la scène c'est rupert qui va donner la pomme à la reine sauf que calios essaie de l'interrompre tu les vois les deux chuter la pomme rouler vers la reine et le géant lui qui est près de l'arbre se retourne regarde la pomme il regarde la reine mais il semble ne pas bouger il regarde un peu la scène et il sait pas il a pas l'air trop de savoir ce qu'il doit faire bizarrement il hésite il attaque plus les ni ton frère ni ton fils il regarde la reine il regarde les les quand il regarde ton fils et ton frère et il semble hésiter et la pomme est en train de rouler en direction de la reine et finalement la reine l'arrête juste avec le bout de son pied la pomme que fais-tu elle me tourne le dos la reine ouais tu es au trois quarts ouais t'es en trois quarts arrière quoi j'ai j'ai essayé d'utiliser mes compétences de cambrioleur pour la prendre par surprise et choper la pomme avant qu'elle la ramasse c'est de la prendre de rapidité c'est ça t'as fait peut-être du vol à la tire comme dans ta jeunesse effectivement tu as couru dans les marchés choper des bourses là ça va être différent je te rappelle qu'elle a même pas regardé la dernière fois que tu as essayé de l'attaquer je vais me faire un test de deux mouvements également plus 10 je sais plus quoi dire c'est honteux je vois que du rouge on en est un point de elle elle se baisse avant que tu arrives en fait un se baisse tant bizarrement elle a pas l'air si si elle a pas l'air de se précipiter elle a l'air vraiment sûr d'elle et elle se saisit de la pomme et à ta grande surprise tu vois la pomme qui flétrit complètement et qui pourrit à une vitesse hallucinante dans sa main pour en devenir presque toute petite pomme marron tout ratatini tout pourri qu'elle lâche et qui s'écrase au sol qui s'écrase comme un fruit trop mûr rupert tu reprends tes esprits tu vois calios allongé à côté de toi tu vois la situation tu te demandes d'ailleurs qu'est ce que tu fous en bas de cet arbre alors que tu voulais aller te saisir d'une autre pomme les deux autres pommes bris toujours au sommet de l'arbre que faites-vous tous je fonce vers l'arbre quand j'ai vu ça il faut attraper une autre pomme quoi toi tu penses à l'arbre Isidore et rupert tu fais de toi le gros nain le gros nain le gros nain pour l'instant au pied de l'arbre bouge plus il semble s'interposer un peu mais il attaque pas il semble plus ou moins s'interposer il est entre vous et l'arbre ça c'est une certitude mais il passe pas l'assaut il a l'air un peu perdu déjà depuis que tu as saisie une pomme mais peut-être perturbé par la présence de cette reine moi de toute façon j'ai compris que vu qu'il y a une pomme en moins donc il y a forcément l'un de nous même si on arrive à s'en sortir il y a l'un de nous qui doit rester là donc comme j'allais vers l'arène pour essayer de choper la pomme avant elle que j'y suis pas arrivé j'essayais de tout faire pour pour l'emmerder quoi genre j'essaye de de mettre sur elle juste qu'elle bouge plus pour essayer de donner du temps aux autres qu'ils puissent se barrer enfin essayer de choper les pommes et se barrer genre lui faire un plaquage ou quoi même si je suis petit mais... pour ma part je vais essayer de profiter que l'hôte d'aider là il bouge plus pour essayer de lui balancer un de mes couteaux de lancer dans un des yeux d'accord euh... ah c'est un tir quand même bien précis euh... tu vas me faire un moins... un tir euh... distance moins 10 quand même euh... par contre si tu vas l'essayer du tout plein dans l'oeil euh... euh... et Isidore euh... tu te précipites euh... de nouveau sur elle euh... je vais me faire un tête combat oui pour revenir à... ça marche ton couteau vol et passe euh... siffle aux oreilles du géant euh... euh... moi c'est combat tout court ouais bah tout court euh... t'as moins 10 quoi ? non c'est même pas moins 10 avec elle c'est moins 20 oh... bon bah ça passe pas du coup jusqu'à moins 20 je serai à 25 euh... non moins 20 je serai à 15 à 15... ouais ouais... donc c'est raté euh... 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 de... très peu bah oui c'est toujours moins 20 c'était moins 20 de tout à l'heure c'est toujours moins 20 c'est raté très peu euh... euh... ce qui fait qu'en fait euh... tu... cette fois peut-être que tu te fais pas surprendre à haut point de te faire éjecter mais effectivement tu sens que tu te fais... tu vois jusqu'à sans me regarder du coin de l'oeil que tu arrives et tu te sens comme si tu te prenais une vitre totalement invisible en pleine face euh... et qui t'arrête en fait... un écran invisible à... à... un mètre d'aile en fait... qu'il y a les hausses tu vas tenter de... de grimper dans l'arbre au moment où tu arrives effectivement euh... le géant semble retrouver ses esprits et tente euh... de... de t'empêcher... il laisse un massue... il tente de s'en... de t'empêcher de passer hein... euh... il est pas décidé... tu... comment tu t'y prends pour essayer de passer ? euh... euh... de toute façon je suis pas fin... je suis pas euh... euh... je vais essayer de mettre le tronc entre lui et moi et puis de... 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 de profiter de l'élan de son coup pour... pour grimper quoi... donc ça va être un peu pareil que le tac... Rupert à l'heure tu vas me faire un test de... de combat... ou moins 10... ouais j'utilise mon dernier point de fortune alors pour que c'est... et si tu réussis il faudra... il faudra faire un test de manoeuvre... un de mouvement en fait... ah je réussis... réussite... très belle réussite... et euh... donc euh... tu esquives euh... la lourde masse qui s'écrase à côté de toi... tu passes derrière l'arbre... tu tentes de commencer à escalader le plus rapidement possible... en direction du sommet de l'arbre... ouais... après oui... ça... et tu vas faire un test de mouvement... oh... putain c'est pas loin... donc tu commences à grimper mais effectivement euh... tu n'es pas assez rapide pour l'instant pour atteindre l'arbre... avant que le géant ne puisse... tenter de réagir... euh... isidor... euh... tu vas me faire un... test d'endurance... sans aucun malus... sans aucun bonus... réussite de justesse... euh... euh... tu... tu... tu sens que... euh... tu sens comme une... une étrange... euh... force... euh... qui... qui te sert le cou... euh... qui te tente de t'étrangler... mais euh... c'est pas suffisamment violent... enfin c'est violent... mais c'est pas suffisamment violent... pour couper la respiration... ou quoi que ce soit... mais tu sens quelque chose qui t'oppresse la gorge... euh... d'une manière très très violente... euh... 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 voilà... j'essaie juste de... de me reculer... parce que... euh... pardon... je comprends pas ce qui se passe... je suis à moitié mort... de toute façon... je me recule... je vois que je sers à rien... pour l'instant je me recule... pour reprendre mes esprits... et essayer de me libérer... de... de ce truc là... en reculant... par contre... tu vois clairement que... la reine dirige... une... malgré qu'elle te fait pas face... euh... dans sa main... son bras qui est dans... ok... le bras qui est vers toi... à sa main dirigée vers toi... je lui lance un couteau... tu as un couteau ? ouais... j'ai des couteaux de lancer... tu as des couteaux de lancer... tu as des couteaux de lancer aussi... et ben... tu vas me faire distance moi... enfin... toujours moi... le couteau passe à côté... euh... peut-être que tu es dérangé... par ce... par... cet étranglement... qui te perturbe... de ton côté Rupert... que fais-tu ? voilà... il y a l'autre là... qui est en train de... bah... l'autre a essayé... le géant là... il essaie d'essayer d'attraper Callios... euh... tu vois... il y a 2 mètres d'aile... mais... il arrive... ah... il arrive pas à la toucher... il arrive pas à... la... elle-même... semble rester presque immobile... euh... 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 tu vas me faire un test de... euh... 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 pas de moi... ah non non... t'as pas de moins... parce que... ni de bonus... j'ai raté... aucun des agresseurs... euh... semble faire forcément attention à toi... euh... enfin ils font attention à toi... mais... t'es pas leur cible du moment... échec... échec... donc tu vas me faire un test de combat... moins... 10 par contre... ou... cinq enquêtes... ça fait 7 moins de ta protection... en point de vie... ça me fait... en fait quand... quand t'arrives... le géant voit... euh... que tu arrives... et... il se retourne... et... te frappe de son point... un violon coup de poing... que tu reçois... sur le côté... de ton bras... comme ça... te repoussant... tant bien que mal... de manière éloignée de l'arbre... sur ce moment là... calios... par contre... j'en profite... c'est le moment... je t'invite à faire un test de mouvement... ça va être un peu... votre dernière chance d'ailleurs... à la ultimatum... ah mais j'ai un petit bonus là... parce que j'ai personne pour m'embêter... non... t'as pas de malus... déjà... bon ben voilà... tu n'atteins pas la pomme... avant que... tu... tu sens ton pied... qui est saisi... et c'est pas le géant... tu vois... t'as l'impression... de se sentir retenir... comme par une force... invisible... euh... tu... chutes... au... au sol... t'es... retiré vers le sol... euh... euh... l'arène... euh... s'avance... alors... vers lequel d'entre vous ? on va bien voir... vers toi... Rupert... s'avance vers toi... qui vient de se prendre... le violent coup de poing du géant... tu t'es... comme... éloigné... elle s'avance... vers toi... vous entendez tous... euh... euh... sa voix... euh... une voix... calme... impassible... presque douce en fait... c'en est étrange... qui... qui dit simplement... maintenant... ça suffit... avouez... votre défaite... et... les choses... on n'en sauront que... plus rapide... et plus simple... pour vous... comme pour moi... et... et... Rupert... elle se penche... vers toi... presque comme si elle allait t'aider à te... à te relever... elle est si près que ça... par contre... tu vois que... ces vénules vertes... qu'il y a là... tout d'un côté... semble... pris comme... d'une pulsion... assez... assez importante... et... et tu vas me faire un test de volonté... en moins 20... pardon... j'ai fait l'inverse... t'as fait plus 20... je ne cherche pas... je ne cherche pas... alors en fait... c'est ce que vous voyez les autres... c'est que... Rupert... Rupert... t'arrives plus à agir... toi... t'es paralysé... en fait... tu la vois... elle est si près... d'un côté... son visage est gracieux... et de l'autre côté... il est abominable... et puis... tu n'arrives pas... à quitter tes yeux... de ce visage... qui te fixe... et... tu restes... comme ça... ébahi... par contre... les autres... ce que vous voyez... c'est que... Rupert en plus... c'est le plus jeune d'entre vous... mais... vous voyez qu'il semble... être en train... de... de vieillir... Rupert... vous voyez que sa peau se tire... ses cheveux... commencent... à blanchir... mais ça... à une vitesse... un peu accélérée... Kallios... toi... de ton côté... tu es au pied du géant... qui se... qui... tu penses... qu'il ne compte pas rester là... qui se... prépare à... à te frapper... sans doute... tu peux... peut-être sans doute... t'es des Rupert... mais... ça risque d'être... quelque chose de... des plus dangereux pour toi... Isidor... de ton côté... même chose... enfin... même chose... tu es quand même mal en point... mais c'est ton fils... donc que fais-tu ? Non... moi je cherche pas à comprendre... elle s'en prend à mon fils... je me rue vers elle... en hurlant... mais... enfin... ou alors... en essayant de la poignarder dans le dos... tu vas me faire un... un test de combat... tu as plus 10... puisqu'elle est pas... sérieux désavantages... par contre en cas d'échec... tu finiras pas de nous... vu que tes points de vie... voilà... avec 1,68 en plus... c'était évident... euh... 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 mais... euh... ton sacrifice... ne sera pas... euh... euh... ne sera pas... inutile... euh... euh... tu te précipites... vers elle... euh... 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 Alors, repousse Rupert et se tourne vers toi au moment où tu allais à saignir ton cou et tu arrives à, franchement, ton visage est peut-être à 20 centimètres du sien. Tu as presse l'impression qu'elle va t'embrasser et à ton tour, tu te sens un peu ébahie comme ça, hypnotisée, c'est dur à dire. Tu te sens bien, finalement. Rupert et Callios, vous voyez Isidore également qui vieillit à une vitesse grand V et ce qui est encore plus surprenant, c'est que la partie, on va dire, sans chair et sans peau de la reine, semble petit à petit se reconstituer. Plus Isidore vieillit, plus de son côté, elle semble se régénérer. Ton échec étant 11 points de vie moins ton armure, je ne te demande pas ce qui t'arrive. Tu tombes inerte. Callios, que fais-tu ? Tu vois ton frère qui vient de tomber, tu vois Rupert qui est encore en vie, il reste ses deux pommes, ça ne peut pas vraiment, comment vous en sortir ? Que fais-tu ? Moi, de toute façon, je pars des espoirs, je tente d'éviter l'attaque du géant et de remonter sur le premier. De toute façon, c'est un choix. D'accord. Donc, tu me fais le combat, manœuvre, toujours pareil. Rupert de ton côté, tu vois ton oncle qui retente de monter vers l'arbre, tu vois ton père qui tombe inerte, qui vient te sauver un peu la mise, tu te sens plus âgé. Mais ça ne te modifie en rien. Donc, tu réussis un combat très bien. J'allais te mettre un plus 10 en moi ton mouvement, mais... Ça ne changera pas. Au moins, tu évites les coups. Rupert, que fais-tu ? Il est indéniable que la femme va se tourner vers toi, mais... Tu étais son premier choix. Si elle bête de la distance entre elle et moi, et je lui balance un couteau en même temps. Tu peux tenter un peu de fuir, effectivement. Là, tu vas me faire un jet, une distance. Après, t'es éloigné d'elle signifie forcément s'éloigner de l'arbre. Oui, c'est très bien. Vas-y. Tu vas me lancer. Non, mais pas de bonus. Non, parce que je considère que tu lances le couteau pendant qu'elle s'occupe de ton père. Plus ou moins. 82, c'est magnifique. Mais j'ai... Pourquoi tu nous demandes des jets par du principe que toute action qu'on fait est un échec ? C'est ça, c'est ça, c'est ce que je pense. Ton poignard est lancé, passe à côté d'elle. Mais tu t'éloignes. Elle te voit t'éloigner. Elle ne sent pas t'empêcher de fuir. Oh, éclair. Tu fais-tu. Tu vas continuer à la harceler, en fait. Ah, d'accord. Donc tu... Tu vas continuer à... Tu t'enfuis pas, en fait. Tu restes. Je reste dans la cour, c'est ça. Mais je m'éloigne d'elle. Sans non plus guiter la cour, en fait. Callios, que fais-tu ? Toi, tu retentes la chance. Bah, moi, je suis... Je donne toutes mes forces pour essayer de grimper jusqu'aux pommes. Je viens de faire un test de manœuvre, de mouvement. Puisque... Alors que Rupert ne semble pas quitter les lieux d'agacement. Or, la Reine fait un mouvement en direction du Nain qui se met à courir dans ta direction. Laissant une chance. À Callios, déchoué lamentablement. Échec critique. En fait, tu te saisis d'une pomme. Et celle-ci t'échappes des noms. T'étais presque... Est-ce que tu as trop précipité, tellement désespéré, sans doute. La pomme tombe. Et ça en est presque aberrant. Puisqu'elle tombe au creux même de la main de la Reine qui est juste en dessous de toi. De la même manière que la première pomme, celle-ci, ça se dessèche et se recroqueville peut-être petit à petit en se noircissant et en disparaissant. Elle ferme sa main sur cette pomme pourrie. Elle te regarde. Tu vois le géant, lui, qui s'éloigne. Callios, elle semble toujours aussi impossible. Pourtant, dans son regard, tu lis une forme d'agacement. Et elle te murmure. Je vous ai dit que tout était inutile. Notre destin est déjà scellé. Je t'emmerde, Jay Harpy. Tu vas me faire un thèse de volonté. Pas de malus, pas de bonus. Ah, la volonté, c'est... C'est heureusement la volonté, c'est la seule chose qui marque. Mais par chance, en fait, tu sens qu'elle t'ordonne. De descendre de l'arbre. Et tu résistes, tu résistes. Mais ça te laisse. C'est très, très douloureux. Tu as un mal de crâne. Inom, immombe. Rupert, tu tentes de lancer une DAX sur l'arène. Mais tu vois ce gros géant qui te court vers toi. Tu sais, c'était à la manière d'un peu... D'un trois quarts de football américain, tu vois. La ligne de défense, quoi. C'est... Bon, bon. Ça arrive. Mère, mais d'une massue. Un sourire sur Google. C'est ça. Ouais, voilà. C'est un bon exemple. C'est ça. Que fais-tu ? Bah, je vais d'esquiver. Ah bah, tu peux l'attendre et esquiver. Ou tu es encore à bonne distance, en fait, vu que tu t'es éloigné. Donc... 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 Ah oui, il te fonce dessus, mais il a sa grosse massue, c'est évident. Ça va être sa massue qui va... Bon, après, je te l'accorde. Il n'est pas très malin. Je suis dans le... On peut tenter le coup, mais je t'annonce tout de suite que tu auras un malus sur le test. Mais... Et l'idée est pas... Et est viable. Non, il aura moins 20. Mais à toi de voir. Si tu t'entes, t'as moins 20. Mais en cas de réussite, il se prend de plein fouet. Il se prend le poin de plein fouet le mur. Et là, je me plante, je le prends de plein fouet. C'est... Ça va être un peu ça, ouais. Non, c'est pas forcément intéressant au vu de la couleur rouge qui est assez récurrente sur le tchat. Comme tu... Tu peux utiliser même plusieurs points de fortune pour augmenter tes chances. Oui, mais non, là, je peux plus trop. Si t'en utilises 3, c'est plus 30, quoi. Plus 30 de mouvements, non ? Combats ? Alors, ça va être combats, ouais. Ça va être combats, ça va être de l'esquive, mais ça va rester du combat. Plus 30, moins 20, ça me fait quand même du 52. Ça fait une chance sur deux, mais bon, quand même. C'est ça. Disons que les statistiques sont pas forcément en d'autres faveurs actuellement. Non. Je vois 23, 31. Alors, que décides-tu de faire ? Après, tu peux couvrir comment elle a pas envers la grille aussi, ça marche. Là, il n'y a même pas de test. Je peux pas récupérer le père en passant. C'est pas la même trajectoire. Ah non, ton père est mort auprès de l'arbre. Il est cané, ah oui, d'accord. Pardon, je n'avais pas pris en compte qu'il était complètement décédé, ok. Ah, ton père n'est pas inconscient, en fait. Ton père était à un point de vie, il s'en est pris 10 dans la tronche. Bon, après, je suis rendu médecin. Il est à moins 9. Bon, t'es pas compte. Il est cané de chez cané. Ah bon, ça se voit qu'il est cané, tu sais. Toi, toi, en tant que pilleur de tombe, la dernière fois que tu as vu quelqu'un dans cet état-là, c'était pendant que tu bossais, quoi. Et ils n'étaient pas morts depuis la veille. Je me dirigeais vers la sortie. J'ai un père gris. Et en même temps, je vais gueuler vers le tonton. Mon d'oncle, ça ne sert à rien, tirons-nous. Rupert s'enfuit en hurlant. Callios, que fais-tu ? Alors, le géant, lui, continue à courir après, Rupert. Moi, je suis en train d'attraper la troisième pomme. De toute façon, j'y suis. Toujours dans mes nards. Tu viens de faire un mouvement. Plus 10. Par contre, en cas d'échec, il t'arrivera la même chose qui t'est déjà arrivé précédemment. Tu sais, cette force invisible qui te tracte vers le sol. Non, qui était arrivé à Rupert, tu vois. Vas-y. Non, moi, ce n'était pas ça, moi. Ah non, ton échec. C'est de la chiasse. Je chie sur Rolf Vins. Monsieur le programme de Rolf Vins, je vous chie dessus. J'ai une mauvaise nouvelle pour capter de vaudou. La fichée existe sur Roland. Mais le récit de dés sont beaucoup mieux. Non, mais le système de dés, de toute façon, c'est fait pour souffrir. Ouais, c'est violent. C'est ça. Je vous ai prévenu que sur ce là, vous allez souffrir. Calios, tu te sens une force invisible qui te saisit la cheville qui tombe, tu tombes au sol. Rupert, alors que tu cries à ton oncle de fuir, tu le vois tomber de l'arbre. Et toi, tu cours jusqu'à passer la grille ou pas ? La pomme ou pas ? Hein ? La pomme est toujours dans l'arbre, évidemment. Et j'ai toujours l'autre... Ah ben, tu t'approches de la grille, mais lui, il court toujours. Tu n'as pas passé la grille encore. Est-ce que tu sors de la cour ? Ah oui, après je sors de la cour. Eh bien, ça va être la scène finale. Au moment où tu passes derrière la grille, le géant s'arrête net. Et tu vois juste la reine lever son index vers le ciel. Et la grille tombe de manière très rapide. T'entends la chaîne qui se déroule. Elle est retenue comme si elle n'était retenue comme par plus rien. Comme si la chaîne elle-même venait de céder, en fait. La grille tombe à l'effraque. Le géant, le gardien, lui, s'arrête un peu essoufflé. Il se regarde d'un regard sombre. Il baisse sa massue et il respire d'un rythme rapide. Quand, au loin, au milieu de la cour, près du pommier, eh bien, tu vois la reine te saisir de ton oncle. Et petit à petit, un vieillir à une vitesse grand V. La reine semble pratiquement dans son intégralité retrouver forme humaine, finalement. Tu auras d'autrefois que de fuir, sans doute. Peut-être espères-tu revenir un jour ici, récupérer une pomme. Mais on t'a dit, est-ce que les pommes sont éternelles ? Peut-être pas. Tu sais que certains, deux autres, ont attendu le retour de gens comme vous pendant des années. avant de pouvoir retenter leur chance, sans succès. Finalement, tu vas peut-être te retrouver comme eux, traqué, pourchassé dans cet univers un peu de fou. Peut-être toi-même, tu vas sombrer dans la folie. Après tout, quel nom porteras-tu dans les histoires ? À toi de nous le dire. Le chapelier fou, le lapin blanc. Que sais-je ? Ou peut-être tu seras tout simplement complètement oublié. Comme hélas le seront Isidore, Vorga et Kallios, Vorga. Qui sont tombés afin que la reine blanche, Blanche-Neige, reste éternelle à jamais. Dans son royaume. 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 Sous-titrage FR ?